C'est un peu curieux parce que, en fait, c'était une invitation, c'est la première fois, c'est Le Monde, vous savez, qui fait chaque année le journal Le Monde, des rencontres de philosophie au Mans, et qui avait choisi ce thème et m'avait demandé de venir, quand j'ai quitté le ministère de l'Éducation nationale, j'avais repris des enseignements de philosophie, m'avait demandé de venir clore ces journées de travail et donc j'ai réfléchi, non pas directement, mais indirectement, généralement, on a ces thèmes à soi depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et c'était très intéressant parce que c'était à la rencontre d'une expérience personnelle d'homme politique pendant plus de 20 ans où on doit prendre des engagements plutôt que des promesses, mais en même temps, on nous demande parfois, on nous reproche de ne pas les tenir parfois, mais parfois on nous demande aussi de ne pas les tenir, bref, il y a toute une réflexion à mener sur la promesse qui est passionnante et qui recouvre évidemment beaucoup des grandes philosophies, c'est-à-dire que cette question de la promesse est traitée philosophiquement par les plus grands, Machiavel, Rousseau, Kant, et donc ça a été vraiment une traversée mais qui m'a amené à quelque chose de très curieux que je n'avais pas prévu, et ce petit livre est assez atypique au milieu de tous les livres que j'ai pu écrire parce que j'en suis arrivé à reprendre la question du rapport entre la théologie et la politique parce que la promesse, elle est d'abord biblique et elle était la promesse juive éminemment en politique, c'était une promesse de nation, une promesse d'universalité, avec évidemment la promesse faite à Abraham, la promesse faite à Moïse, et donc le parcours est à la fois un parcours qui vient d'une forme de phénoménologie de l'expérience vécue, l'homme politique, qui traverse une culture philosophique dans laquelle j'essaye de répondre à un certain nombre des questions qui ont été posées par les différents philosophes et des débats, et puis il y a une insatisfaction de la philosophie à son propre niveau, et on retrouve finalement cette question théologico-politique qui a hanté malgré tout le XXe siècle et qui continue d'hanter la pensée parce qu'on voudrait bien se débarrasser de Dieu, mais quelque part il y revient sous toutes les formes, je ne pense pas là aux formes islam, je pense vraiment dans la pensée politique, depuis Karl Schmitt, on voit bien que tous les débats sur la sécularisation, et donc j'ai retraité cette question en relisant la Bible hébraïque, et en essayant d'articuler ce que serait un judaïsme qui pourrait formuler et qui formule une pensée politique, et une pensée politique à travers des auteurs comme Lévinas ou Neher, mais que j'ai essayé de lire un peu différemment, dont je dirais qu'elle est éminemment, pas progressiste au sens où l'emploi des hommes politiques actuellement au pouvoir, mais qui demande plus de démocratie, qui demande plus de justice sociale, qui se souvient en permanence de cette notion à la fois d'exode, de conquête de la liberté, d'égalité entre les uns et les autres, de partage des terres, et qui est donc une matrice, encore à mon avis actuelle, pour une pensée politique qui serait une pensée politique de notre temps. Alors, évidemment, moi je ne suis pas quelqu'un qui appartient à une religion, je ne suis pas un théologien, mais dans le fond, d'ailleurs je cite une phrase de Lévinas, Lévinas dit, la question n'est pas de savoir si j'y crois ou si je n'y crois pas, la question c'est de savoir comment nous pouvons, d'abord ce que nous entendons par là, et là on entre dans des... mais comment nous pouvons faire pour penser sans Lui ? Et lorsque nous avons pensé sans Lui, ça a été cas par exemple du régime nazi, est-ce que nous avons mieux fait que lorsque nous pensions avec Lui ? Alors bien entendu, les religions ont commis un certain nombre de désastres, mais enfin l'absence de religion ne fait pas mieux. Ce qui nous ramène à la vraie question, qui est la question humaine, et dans le fond, Dieu est en quête de l'homme, comme le disent un certain nombre de sages, et c'est cette question que j'essaye de faire entendre à travers la promesse, car la promesse, elle est réciproque, ce n'est pas une promesse que Dieu ferait aux hommes, c'est aussi une promesse que nous demandons à Dieu de tenir, d'une certaine façon, et donc nous sommes dans un dialogue et dans une responsabilité. Au fond, ce qui m'a surpris en écrivant ce livre, c'est que je crois que c'est un livre qui nous conduit du contrat social, qui a été vraiment, vous savez, les philosophies contractualistes, c'est les philosophies de la modernité, Locke, Hobbes, Rousseau, c'est-à-dire des hommes dans l'horizontalité qui passent un contrat. Donc je pense que d'une certaine façon, ce modèle qui est devenu essentiellement juridique et économique est une faillite du politique au sens noble, et je crois que je reviens vers l'Alliance pour essayer d'échapper à ce modèle qui me semble profondément en crise. Donc c'est un chemin un peu dépensé du contrat vers un retour, en tout cas une façon de repenser ce que pourrait être l'Alliance.